Les chemins de l'écriture C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois. Sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, auteurs, futures autrices, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leurs projets. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour, Monique. Bonjour, Patrick. Écoutez, je suis très content de vous accueillir sur les chemins de l'écriture. Et voilà, donc, on va parler de votre livre, je crois déjà qu'il a été écrit, c'est ça ? Il a déjà été écrit. Il est terminé, absolument. Il l'a pour titre La Sagulière. Oh, d'accord. Très bien. Ça promet. Ouais. Alors, moi, je voulais vous demander pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre. Quel a été le déclic ? Est-ce qu'il y a longtemps que vous aviez ce projet ? Alors, absolument pas. Il n'y a pas très longtemps que j'ai eu ce projet. Alors, le déclic, si vous voulez, c'était la période de confinement. Je me suis retrouvée entre quatre murs sans pouvoir prendre de l'air à l'extérieur et j'ai décidé donc de regarder mon passé. J'ai eu ce déclic, d'autant que j'avais envie aussi de laisser des traces de ma présence sur Terre à mes enfants, une sorte de dessin rupestre que je voulais imprimer avant de disparaître. En fait, c'est le côté positif, enfin, c'est un des côtés positifs du confinement. Voilà, c'est un des côtés positifs du confinement. Ça m'a permis d'avoir envie de retracer ma vie. Voilà. Alors, vous avez donné tout à l'heure le titre de votre livre qui est très intriguant puisque vous avez dit qu'il s'appelait La Singulière. Quel message avez-vous voulu délivrer à travers ce livre ? Alors, voilà, exactement. J'avais effectivement un message à diffuser. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte, en regardant de plus près l'évolution de ma vie, c'est que j'avais en fait, ma mère en particulier, avait tracé pour moi le chemin que je devais prendre. Elle me disait, tu ne pourras pas conduire, tu es comme moi, tu ne pourras pas conduire, tu es comme moi, tu ne pourras pas travailler. Enfin, à l'époque, de mon époque, et dans ma famille en particulier, peut-être dans d'autres familles pareilles, la femme devait suivre son mari et rentrer dans un moule. Et donc, ce moule, je n'ai pas trop voulu y rentrer et c'est comme ça que j'ai pris les chemins de traverse. Je n'ai pas pris, voilà. Si vous permettez, là, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer votre livre et je l'ai sous les yeux. Et si vous permettez, je vais lire quelques paragraphes qui sont au dos de votre livre et qui résument assez bien l'objectif de votre autobiographie. Oui. Donc, vous dites, alors, ce récit autobiographique est donc un encouragement pour chacun et chacune à suivre sa propre voie. Oser refuser la couleur rose, s'éloigner des routes toutes tracées, contourner les sens interdits peut se révéler un véritable parcours de la combattante dans un monde où le masculin domine. Certes, ce n'est pas toujours facile de naître sans pénis, mais les joies et les difficultés franchies méritent cet effort. Grâce au témoignage d'une femme qui a décidé de sortir du moule qui lui était destiné, ce livre nous pousse à être vraiment qui nous sommes. Et vous donnez une citation de Simone de Beauvoir que je ne connaissais pas et que je trouve très, très belle. « Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. » Exactement, le moment n'est pas un passé, il est le présent. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai envie de témoigner, c'est qu'effectivement, même si on est très proche de la journée internationale des femmes, même si aujourd'hui on a obtenu des tas de facilités pour mener nos vies de femmes, nos inconscients collectifs gardent quand même, donnent aux mémoires, cette espèce de soumission, entre guillemets soumission, mais cette espèce de dépendance à l'homme qui quelquefois reste encore présent. Donc, c'est ce témoignage-là que j'ai voulu communiquer en disant qu'il faut être soi pour pouvoir exister, en fait. C'est ça, être soi. Donc, c'est le principal message que vous ébriez, en fait, qu'on retienne de votre livre. C'est le message le plus fort. Exactement, exactement, c'est ça. Et autre question, est-ce que ce livre a-t-il pu constituer pour vous une forme de thérapie ? Alors, non, non, pas vraiment, parce qu'effectivement, la thérapie, je l'avais bien menée avant. Je me suis allongée sur un vivant pendant 6-7 ans pour, effectivement, avoir la force de contourner les routes qui m'avaient été destinées, qui m'avaient été dessinées. Et donc, non, ça n'a pas été une thérapie, mais c'est une espèce de jouissance, on va dire, de témoigner, de dire qu'est-ce qu'on a fait de notre vie ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Comment je me suis prise et comment j'ai pu affronter l'état de difficulté qui se présentait à moi ? Et comment votre livre a-t-il été reçu dans votre entourage proche ? J'ai une sœur qui a 12 ans de moins que moi. Et sa première réaction a été de dire, mais en fait, Monique, nous n'avons pas eu des mêmes parents. Effectivement, 12 ans de différence, moi étant l'aînée, je veux dire, oui, alors, elle a découvert, c'était comme une découverte pour elle, de s'apercevoir qu'effectivement, nos parents n'avaient pas agi de la même manière pour elle comme pour moi. Mes enfants ont réagi d'une façon très émouvante. Alors, en fait, j'ai un des fils qui me dit, tu sais, maman, j'ai passé un excellent week-end. Alors, j'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il m'a dit, ben, j'ai lu ton livre. J'ai lu ton livre et j'ai été nue quelques fois même jusqu'aux larmes parce qu'il a découvert, en fait, il a découvert des tas de côtés de moi qui ignorait l'existence. Il ignorait, voilà, et ça a changé un peu nos rapports. Ça a beaucoup changé, en fait, enfin un peu, mais beaucoup, nos rapports. Et ça, c'est mon fils aîné. Mais le deuxième fils, mon deuxième fils qui s'est éloigné, qui habitait du Shanghai, il m'a dit, ben, mais c'est formidable, c'est bien écrit, il m'a inondé de compliments. Et il m'a dit, mais pour Chloé, qui est ma petite-fille qui était à sept ans, pour Chloé, ce sera extraordinaire, elle pourra garder ça. Et d'ailleurs, il ajoute, mais il faudrait que papa en fasse pareil, il faudrait que papa fasse de même. Il écrive aussi ses mémoires, sa vie, qu'il nous raconte sa vie. Mais alors, je lui ai dit, je ne sais pas si c'est dans son projet d'écrire sa vie, mais il poussait son père à faire pareil, quoi. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé des choses dans votre vie ? Ou bien une façon de voir les choses ? Alors, il faut quand même dire que ce n'est pas le premier livre que j'écris. Oui, absolument, ce que je voulais savoir. Voilà, j'ai déjà publié trois autres livres, dont un qui s'appelle Histoire d'elle, qui regroupe 365 images, 365 histoires de femmes que j'ai interviewées, que j'ai rencontrées. Donc, c'est le quatrième livre qui est publié d'ailleurs chez le même éditeur, Alice. Et donc, effectivement, celui-là, c'est particulier, en fait. Celui-là, c'est particulier parce que c'est donc le récit de ma vie. Le récit de soi, de moi. Et donc, c'est assez émouvant, effectivement. L'émotion n'a pas été la même, en fait. C'est sûr. Et puis, c'est un récit intime. Vous vous livrez beaucoup. C'est un récit intime. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, j'ai des voisins, j'ai un voisin qui voulait absolument l'acheter. Alors, à chaque fois, il... Et donc, je me dis, mais maintenant, quand je veux le croiser, il va connaître. C'est très émouvant. Et alors, quand je dédicace le livre, très souvent, j'ai tendance à écrire. Je vous confie les clés de ma maison avec beaucoup d'émotion. C'est ça. Et là, je l'ai fait rentrer dans ma maison, dans mon intérieur, en fait. C'est mon intérieur. J'ai besoin d'accompagner le livre en disant ça. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Oui. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui désire écrire son premier livre ? Alors, son premier livre. D'abord, je lui dirais, parce qu'on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais il faut quand même dire que j'ai eu un premier lecteur qui s'appelait Patrice Dubois-Dormi, Dubois-Baudry, qui m'a... C'est important, surtout dans ce récit de lui, il était important pour moi d'avoir quelqu'un qui m'encourage ou qui me guide, qui m'encourage, en fait, dans cette démarche. Et le premier conseil que je donne, peut-être, pour quelqu'un qui fait son premier livre, c'est d'avoir un premier lecteur, d'avoir une première personne qui va regarder, qui va être le premier lecteur et qui va réagir en fonction de ça et qui va encourager ou qui va permettre de modifier certaines orientations. Et je pense que c'est très important. J'encourage vraiment les gens à le faire. Un regard extérieur. Un regard extérieur, absolument, tout à fait. Alors maintenant, on va en venir, en fait, à la promotion de votre livre. Alors, je crois, vous êtes passée par un éditeur que vous connaissez bien parce que vous avez déjà publié plusieurs livres chez lui. C'est un choix de votre part plutôt que de faire de l'auto-édition, par exemple ? Oui, c'est un choix de ma part parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a toutes ces démarches de publication que je n'avais pas envie de m'aider toute seule. Et d'autre part, comme cet éditeur a toujours bien accueilli mes livres, je ne voyais pas pourquoi j'allais bien passer par l'auto-édition. Et bon, c'est ma façon de penser, mais je pense que si on n'a pas d'éditeur, l'essentiel, en fait, c'est qu'il faut que ce soit édité, quoi. Parce que c'est ça, l'écriture. Quand on écrit, on a envie d'être lu. Parce que sinon, il faut que ce soit publié. Donc, il faut trouver n'importe quel moyen pour se faire éditer, pour regarder, avoir ce fameux bouquin entre les mains qui procure effectivement beaucoup de satisfaction. C'est un partage, en fait. Exactement. C'est vraiment un échange, un partage. Et on attend des retours, on attend, voilà, communiquer. Et on attend, c'est un partage, c'est un échange. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un livre qui reste enfermé dans une armoire ? Ah ben, complètement. Et je pense qu'il doit y en avoir plein, les livres qui sont enfermés dans une armoire, parce que les éditeurs débordent de bouquins, etc. Donc, mon livre se trouve à la SNAC et ailleurs, mais vous n'allez pas croire que dans les libraires, il faut mettre l'épi de mon bouquin en premier, parce que je n'ai pas de nom encore connu, etc. Donc, les gens qui veulent se le procurer, il faut qu'ils le commandent, ils le commandent à la SNAC ou ailleurs. Mais vous voyez, il faut accepter ça. C'est pas, voilà, j'ai un éditeur, mais bon, je ne vais pas faire, avoir des piles de bouquins dans les librairies. En tout cas, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser, c'était si on veut se procurer votre livre, où peut-on le trouver ? Et je réponds dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas ? Exactement, exactement. Si on le commande, voilà. Alors moi, sous l'audio vidéo, je mettrai en fait le titre, avec votre nom, bien sûr, d'auteur, et comme ça, pour les personnes, ça sera facile de le commander. Voilà. Ou à la limite, on peut très bien me le commander. Vous le commandez directement à vous ? Oui, 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 c'est peut-être plus simple, on peut me le commander. Comme ça, j'ai des liens avec les lecteurs, comme ça aussi. D'accord. À ce moment-là, je ne donnerai pas votre adresse mail, ce n'est pas la peine que je la donne comme ça, mais les personnes qui seront intéressées m'enverront, me le diront, et moi, je vous enverrai leur adresse mail. Exactement, c'est mieux comme ça. Parce que comme ça, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir des retours, quoi. Bien sûr. C'est très intéressant, voilà, d'avoir des retours. Eh bien, écoutez, ma chère Monique, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions. Mais alors, la promotion, je voulais vous parler de la promotion que vous en faites, puisque j'ai trouvé une idée très intéressante qui me permet d'aller faire des conférences, si vous voulez, dans les bibliothèques ou dans certaines associations. Et la conférence, elle est tournée autour du « Le récit de soi », S-O-I, « Le récit de soi ». Et donc, j'encourage les gens. Alors, on part de « Le journal intime », de l'autobiographie, de la biographie et de toutes les possibilités d'écrire sur soi, même si on veut les romancer. Et donc, à partir de là, se pencher sur soit la biographie, soit l'autobiographie. Et donc, les gens sont très intéressés. Ils échangent, ils posent des questions. Et je sens effectivement qu'il y a une dynamique qui se crée autour du désir d'écrire sur soi. Ça, c'est très net. D'accord. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes devenu biographe. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez aider les personnes à écrire leur vie, leur histoire. Exactement. Donc, en ce moment, j'ai suivi une formation d'une année pour devenir une biographe. Cette formation est terminée. C'était extrêmement intéressant. Dans le cadre de cette formation, j'ai mené une biographie. Et maintenant, j'ai une première cliente qui est à Toulouse et moi, donc à Nice. Nos achats se font par téléphone. Et donc, j'écris, je rédite sa vie qui est d'une richesse extraordinaire. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Voilà. C'est assez intéressant parce que l'écriture, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans cette autobiographie, ça m'a donné le désir de suivre une formation de biographe et ainsi de suite. Voilà. Et aujourd'hui encore, j'anime des ateliers d'écriture à Nice. Donc, tout ça, c'est un... Tout ça, c'est ligné, quoi. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà mon cher Patrick. Eh bien, je vois que vous ne chômez pas. Je m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup. Et j'ai beaucoup de plaisir. Je trouve que l'écriture, c'est ce que j'essaie de communiquer à mes élèves ou à mes lecteurs. J'essaie de communiquer ce plaisir de poser des mots sur la page, de se relire et d'entendre la musicalité des phrases et de se faire plaisir, quoi. D'être plus content de voir ce qu'on a écrit et que surtout, qu'on communique aux autres, quoi. Ce n'est pas pour rester dans un témoin, effectivement. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monique. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501